Mesdames et Messieurs, amis fidèles à Congo Live Télévision, merci de votre fidélité sur notre chaîne. Depuis l'Est de la République démocratique du Congo, je reçois un cadre du parti présidentiel, Monsieur Georges Yanal Ammiro, un cadre de l'île de peste. Monsieur Georges, bonjour, dans la professe du Nord-Kibou, précisément. Bonjour Monsieur Georges et bienvenue encore sur Congo Live Télévision. Bonjour les combattriotes, bonjour les combattants de l'île de peste, bonjour secrétaire général Kabouya, bonjour secrétaire général Alive et Teni Longono. Là je parle, c'est la dernière décision parce qu'on attend la nouvelle décision. Je salue tous les deux fondateurs, je salue Kabouya et je salue Elongono avec son staff, Kabouya avec son staff. Je suis membre de l'île de peste, ça fait longtemps, mais la crise, celle que vous êtes en train de l'élever, de les créer aujourd'hui, n'avait jamais eu lieu. C'est pourquoi je vous salue tous et je salue tous les combattants à partir de Kinshasa. C'est très bien qu'à Kinshasa on m'a toujours soumis. Je salue les combattants de la Benelux, je salue les combattants des Etats-Unis, je salue tous les combattants de l'Afrique du Sud, donc de toute la diaspora. Je salue plus particulièrement mes frères congolais de Boutembo. Je n'oublie pas ce que vous avez fait hier. Je salue les frères et je leur présente mes condoléances de Bouéremala, qui encore, à part la bombe d'avant-hier, encore celle d'aujourd'hui, venait de tuer plusieurs personnes à Bouéremala. Je vous salue, bien que vous êtes en situation de détresse, mais je vous salue. Je salue toutes les mamans, toutes les mamans qui restent dans le cadre déplacé. J'ai dit toutes les mamans, à commencer par la trop jeune fille jusqu'à la dernière vieille. Je salue tous les papas, je salue tous les jeunes, je salue toute personne, quelque chose de qualité, qui serait dans le cadre déplacé. Je vois Mugunga, je vois Bouchagara, je vois Boulengo, je vois Kanyaroutchina, je vois Dobosko, je vois presque tous les cas. Je vois aussi les cas, et surtout les déplacés du Grand Nord, à Kirumba, à Kanyabayonga. Je vois à Beni, ma vie vie là-bas, je vois tout le monde à Mangina, je vois tout le monde. Je sais très bien que vous souffrez, vous êtes en train de souffrir, c'est vous qui êtes presque comme un élément de sacrifice pour que la paix revienne. Mais vous n'êtes pas sacrifié, vous êtes tantôt en train de faire la lutte d'une autre manière. Vous n'êtes pas oublié, vous êtes réellement le fruit de la longue lutte qu'Étienne Sékédi avait menée pour chercher l'indépendance, la liberté, l'indépendance de ce pays d'une manière définitive. Je sais très bien que, oui, il peut arriver une pluie, même une pluie qu'on appelle la tempête, un ouragan, mais après l'ouragan vient toujours un beau temps. Je sais que le beau temps devrait devenir, même si la nuit peut paraître très longue. Donc, à fin de compte, on voit l'horreur arriver, on voit toujours le soleil encore s'élever et le soleil est l'huile, c'est toujours ça la vie. Ne croyez pas parce que vous êtes dans le cadre de déplacés, parce que vous coupissez la misère aujourd'hui, alors vous êtes oubliés le reste du monde. Par contre, nous sommes allés de tout faire, surtout les chefs de l'État en train de tout faire pour que cette humiliation que vous êtes intéressé aujourd'hui ne revienne plus. Et c'est là, une bonne fois pour toutes. Alors, on va parler de la situation sécuritaire dans l'Est juste après, mais avant, commençons avec cette crise au sein de l'ITPS, partie au pouvoir d'aujourd'hui qui ont lité depuis 37 ans, mais entre-et, ça chauffe, ça ne va pas. Une chose d'après certains qui pourrait désinstabiliser, voire même, le président de la République. Plusieurs cadres et membres de l'ITPS estiment aujourd'hui qu'il est important que Kabouya, qui est le secrétaire général actuel, puisse démissionner et partir sans excuse. D'autres estiment qu'il est important qu'il reste parce que grâce à lui, il y a plusieurs cadres de l'ITPS aujourd'hui qui ont des boulots. Il y a plusieurs députés de l'ITPS aujourd'hui qui sont dans l'Assemblée nationale, voire même les résultats que le président de la République a obtenus. C'était par les efforts et la mobilisation du secrétaire général Auguste Kabouya, Cégé. Vous, personnellement, comme cadres et membres de l'ITPS depuis plusieurs années, quelle est votre position ? Soit vous soutenez, est-ce que vous soutenez Auguste Kabouya ou vous êtes d'accord que Kabouya parle ? Si vous êtes d'accord qu'il parle, à quoi vous lui reprochez ? Et s'il est bon qu'il reste, pourquoi ? Monsieur Georges. Tout d'abord, moi je vais vous dire et je suis réellement, j'ai fait ce qu'on appelle un message qui vient au profond de mon cœur. Moi, comme Georges, la lutte contre Kabouya, moi je ne l'ai pas fait au jour, je l'ai fait il y a longtemps. Et ce qu'il est fait aujourd'hui, j'ai dit que c'est maintenant qu'ils ont compris que Kabouya était mauvais. Mais moi j'ai dit qu'ils n'ont plus raison parce que si Kabouya pouvait le trouver maintenant mauvais aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez contribué, c'est-à-dire que vous avez contribué aussi à cette fausseté que Kabouya aurait commise. Et de ce fait, comme un homme qui voit des lois, moi je vais vous dire, je vais dire, je suis un homme sandriste. Je ne suis ni de gauche, ni de droite, à l'heure où je vous parle. Et vous allez peut-être me demander pourquoi vous n'avez pas de position. C'est ce que beaucoup de gens vont dire. Pourquoi Georges n'a pas de position alors qu'il y a un problème devant lui ? Je veux dire, et les frondeurs, et les gens de Kabouya, tous, vous n'avez pas totalement raison. Tous, je dis que je ne vois pas la raison des frondeurs, moi encore la raison de ceux-là qui veulent s'éterniser au pouvoir. Moi, je vois seulement le problème général des luttes de paix. Je prends d'une manière globale des luttes de paix, en tant que parti qui prône les valeurs. Un parti qui n'a autre que, disons, mot d'ordre, ou mot, ce que moi j'appelais ce bal de bataille, le peuple d'abord. Le mot peuple d'abord, c'est un mot qui englobe beaucoup d'histoire. C'est un mot qui a été créé par une philosophie pirement de la social-démocratie. Alors, ma question est celle-ci. Une question que tout le monde se pose. Ceux qui font le front aujourd'hui contre Kabouya, est-ce que certains d'entre eux n'ont pas été au pouvoir et ils nous ont montré vraiment ce qui a été demandé par le projet des sociétés de l'île de paix ? Je vois par exemple, parmi les grands frondeurs, je vois tous les secrétaires nationaux de l'île de paix. Ce sont des, je dirais, qui ont donné à Kabouya tout ce pouvoir, peut-être leur gars et même. Est-ce que quelque part, ils n'ont pas aussi faussé ? Ils n'ont pas faussé, ou alors, ils n'ont pas biaisé la philosophie même de l'île de paix. Je vois par exemple, Etenu Nogono, il a été ministre, il a fini même jusqu'à Makala. Je vois Nikindo Ikoson. Est-ce qu'il a été vraiment utile pour l'île de paix quand il était à la manette ? Si aujourd'hui on reproche Kabouya de certaines histoires, ces mêmes individus l'auraient aussi faite quand ils étaient à la manette. Cléandélisme, népotisme, égocentrisse. Qu'est-ce qu'on n'a pas observé par exemple chez Etenu Nogono ? J'étais un jour avec Etenu Nogono qui me disait que non, moi mon cabinet n'est impliqué des combattants, alors que même sa vie combattante n'y était rien, n'y était même pas. Quand je vois par exemple quelqu'un comme Mikindo, est-ce que Mikindo réellement peut nous donner encore la leçon aujourd'hui ? Moi j'ai dit non. Mais quand je vois aussi du côté de Kabouya, et Kabouya, vous ne voyez pas que réellement vous avez réellement échoué à gérer le parti. Qu'est-ce que vous personnellement ferez ? Non, je souhaiterais, si je vais de l'autre côté, je vais alors du premier côté, Kabouya, réellement. Nous, nous avons, il y a de cela longtemps, il y a de cela environ, peut-être trois ans, nous avons dit que Kabouya aussi risquerait d'être comme Kabouya. Et le voilà, maintenant, aujourd'hui, réellement, il a l'intérêt de vivre le Kabouya. Ça, c'est juste, Kabouya. Ne trouvez-vous pas réellement que, à cause de votre arrogance, caporalisme, aujourd'hui, on vous acquise de népotisme. C'est juste. Aujourd'hui, on vous pointe du clientélisme. C'est juste. Est-ce que, réellement, il faut encore convaincre aujourd'hui que non, vous, seuls, vous méritez diviser ce parti. Non. Par contre, moi, je dirais, comment trouver, maintenant, comment concilier les deux parties ? Moi, aujourd'hui, j'ai bien dit... Pardon, c'est un problème de deux personnes, deux parties, ou c'est un problème des parties, en général ? J'ai dit, pour concilier les deux parties, donc, les mécontents de Kabouya et les kabouistes, vous devez, maintenant, voir, surtout, vous oublier, surtout, chacun oublier ses individualités et ramener ses convictions, surtout, son mental et son moral, vers l'idéologie du parti et trouver la solution autour de l'idéologie du parti. Parce que, même si on disait Kabouya, Kabouya ne mérite même pas. Même si on disait les offrandaires, est-ce que les offrandaires n'ont pas aussi biaisé, est-ce qu'ils n'ont pas agréé aussi de vouloir diviser les partis ? De ce fait, moi, je dirais, et les kabouistes, et les offrandaires, d'abord, revenons au texte. Parce que Kabouya, jusqu'à preuve du contraire, Kabouya est presque illégale par rapport au texte de l'Inde Pest, parce que l'Inde Pest disait que, quand il y a absence de l'autorité, quand le président du parti est empêché pour des raisons de la République. On doit gérer par ce qu'on appelle, c'est l'article 26, qui gère l'intérim. L'article 26 de notre statique dit que nous devons gérer l'intérim par ce qu'on appelle la triomouvera. On appelle la triomouvera, chez nous, à l'Inde Pest, le président de la CEDEP, le président de la CEP et le secrétaire général doivent gérer l'intérim. Et puis, après, j'ai organisé le congrès. Chose que tous les deux côtés ont piétiné. Et maintenant, je vais donner la raison à qui. Et de l'autre côté, et du premier côté, tous ont piétiné le texte, alors que le texte, c'est-à-dire qu'on était conçu par des grandes têtes. Et c'est pourquoi, moi, je vous dis, au lieu de guéguerre, je me tire, je jette et surtout, je donne encore le salut au chef de l'État. C'est à lui, entre-sélui, je sais très bien, je vais me justifier, le chef de l'État a ses services. Il n'a pas un conseiller politique dans son cabinet. Il n'a pas un conseiller chargé des relations avec les partis dans son cabinet. Il doit y en avoir. Alors, à partir de ce conseiller chargé des relations avec les partis politiques, il faut qu'on vienne trouver la solution, la meilleure solution, surtout autour des textes qui gèrent l'IDP. sinon, sinon, tel que je connais les combattants de l'IDP, sinon le parti va risquer de connaître une grande crise et cette crise va risquer de nous amener même la pénétration du Rwanda, de ces cancanistes. Vous savez, moi, je suis en train de pleurer aujourd'hui. Les gens se battent à Kijia à cause des postes, à cause des positionnements, à cause je ne sais pas de quoi. Et puis, ils oublient le grand ennemi, c'est le vrai 23. Parlons-en un peu du peuple d'abord. Est-ce que ce slogan est-il en valeur pour lui ? On appelle le peuple d'abord. Le mot-là englobe beaucoup d'histoire. Ce mot-là, d'ailleurs, c'est l'indiculé même de notre projet de société. Est-ce que cela est réalisé aujourd'hui ? Je dirais avec ce comportement. D'une part, oui, d'autres part, non. C'est pour ça qu'il y a dit que je ne dois qu'être centristes. Quand on dit est-ce que le peuple est d'abord d'être réalisé aujourd'hui ? D'une part, oui. Par exemple, quand on a décreté la directrice de l'enseignement de l'école primaire, c'est ça, d'ailleurs, le peuple est d'abord. Quand aujourd'hui, on a dit santé maternelle gratuite, c'est ça le peuple est d'abord. Quand aujourd'hui, on demande à ce que, par exemple, les voleurs soient poursuivis, état des droits, c'est le peuple est d'abord. Mais d'autres côtés, je vois les Kabouya qui engagent, qui donnent même des postes à celles-là qui n'ont jamais été compatibles à l'IDPES. Là, vous biaisez parce qu'au moins à l'IDPES, nous sommes passés par une philosophie. Et cette philosophie, c'est un boussole. Et quand vous mettez là à vous donner à quelqu'un qui n'a pas fait la philosophie IDPES et vous lui faites un boulot à la place, vous donnez un boulot à quelqu'un qui n'a pas la philosophie, quand il se donne en manette au nom de l'IDPES, il va détourner, il va voler, il va faire n'importe quoi. Et ce l'IDPES est ce qu'il endosse? Par exemple, Tosa Obika. Tosa Obika. Kabouya. Tu as vu ce vocabulaire? Dans quel document de l'IDPES tu as vu ce vocabulaire? Tosa Obika. Ça, on a dit si c'est dans ce vocabulaire? c'est dans ce vocabulaire. C'est dans ce vocabulaire. Les personnes qui combattent Kabouya aujourd'hui sont, entre guillemets, traitées de frustrées. Est-ce que c'est vrai? Ils ne sont pas frustrés. Faux et archi-faux. Français d'Amérique? Ils sont en train de voir ce qu'on appelle la main-gestion du parti. Il s'était qu'à la main-gestion. Mais là où je n'acceptais pas leur lutte, là où j'ai mes cartes de leur lutte et le fait que ces mêmes gens ont fabriqué Kabouya. Ces mêmes personnes qui allaient redonner des commissions pour aller gérer les postes de la nation, ils les ont volés. Etienne, il n'a pas volé. Mikro n'a pas volé. Et les autres, plusieurs personnes. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Par exemple, I.D.P.S. Benelix. Vous nous avez amené des combattants qu'on a amené des combattants de la diaspora qu'on appelait les jouisseurs. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait autour de Tisekedi ? Et aujourd'hui, vous dites, non, Kabouya doit partir. Non ! Vous aussi, vous devez partir. Les combattants qu'on a amené de la fédération de la Benelix, ils ont enduré Tisekedi. Tisekedi. N'est-ce pas ? Presque tout le monde a volé l'arrière de la République. Et aujourd'hui, vous allez nous dire encore quoi ? C'est pourquoi moi, je dis ? Je ne suis pas ni... Chez Kabouya. Ni Chez Kabouya. Ni Chez Kabouya. Moi encore, c'est éteigné. Parce que, tous, sont des moutons de panurge. Alors, avant de finir, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui qu'il y a l'I.D.P.S. est-ce qu'il y a ? Non, l'I.D.P.S. ne mourra jamais. Vous savez, l'I.D.P.S. c'est une crise. Parce qu'à l'I.D.P.S. on pourra encore assister à la combattable ou pas ? à l'I.D.P.S. c'est là qu'on a appris déjà la démocratie. Cette crise que nous connaissons, c'est parce qu'à l'I.D.P.S. on vit réellement la vraie, la vraie démocratie. S'il n'y avait pas de démocratie, les gens allaient se taire et avoir peur de Kabouya. Et c'est très bien qu'après Kabouya, l'I.D.P.S. va toujours continuer à exister. Même après Fatih, l'I.D.P.S. va toujours continuer à exister. C'est pourquoi, moi, je voudrais qu'on réunisse toutes les forces autour de l'idéologie du parti et qu'on devienne encore un parti des forces. Un parti que moi j'appelle des forces dissuasives. Et l'ennemi ne va plus nous percer. ramener les frondeurs et les kabouistes autour d'une table mais sous l'idéologie du parti on va trouver la bonne et la meilleure solution. Mais dire que Kabouya va calmer sa position il ne va pas réussir. Dire que les frondeurs vont aussi percer par la force ils vont risquer certains ne vont aimer. Ils vont risquer certains contre aimer. et la société risque de ne pas être retrouvée. C'est pourquoi je dis moi attaquer un combattant averti je voudrais que toutes les deux parties viennent pour soi-même programme quelque chose que moi j'avais appelé il faut qu'ils programme ce qu'on appelle quoi ? une petite conglave je ne sais pas ce que vous voulez ce qu'on appelle on appelle conglave une réunion dans un parti politique une réunion circonstantielle parce qu'il y a une circonstance aujourd'hui la circonstance c'est laquelle ? la circonstance c'est la crise et quand il y a crise pourquoi ne pas programmer une conglave ? et la conglave on va réunir les deux parties assemblées et on va tracher autour de l'idéologie du parti la solution s'est retrouvée et moi j'ai dit cela ne peut être possible que par l'impulseur du chef de l'Etat attaquer autorité de référence des lits de pince parce que s'il n'intervenait pas nous allons risquer maintenant de vivre une profonde crise aujourd'hui vous demandez l'intervention du président de la République à travers ses services il y a quand même un mot qu'il va prononcer oui comme un père de la famille un pauvre père de la famille il n'est pas ni l'un ni l'autre je sais quand les enfants en famille se battent c'est le papa qui trouve la solution alors on finit par ici une minute parce que notre état s'écroule déjà oui qu'est-ce que vous conseillez aujourd'hui à Auguste de Kabouya pendant une minute quel est votre conseil aujourd'hui dans l'état actuel à Kabouya cher secrétaire général cher secrétaire général Tosa Obika c'est un vocabulaire d'un voleur c'est un vocabulaire de la divaleur c'est un vocabulaire qui risque même de toucher votre intégrité quand vous dites Tosa Obika et si moi je n'obéis pas et le parti appartient à sa mère à sa famille le parti c'est pour les Congolais le parti ce n'est pas pour les individus Kabouya si réellement tu avais des propos pareils Tosa Obika et si cela est vrai que tu le disais tu dois retirer d'une manière solennelle devant le micro et demander même pardon aux combattants aux combattants que non le vocabulaire peut-être était mal tu dois expliquer et surtout demander pardon et le pardon le plus c'est pour clore pour clore j'insiste pour terminer j'insiste et je suis vraiment je suis sérieux dans mes propos et le staff de Kabouya et le staff d'Eten Ilongon vous n'êtes pas des enfants vous êtes des combattants de longue date essayez de vous rapprocher vous n'êtes pas certaines commissions surtout surtout c'est des commissions vous allez demander audience au président de la république il est le garant de bon fonctionnement des institutions il n'est pas là seulement pour vous observer André de vous battre il peut aussi trash parce que si par exemple aujourd'hui il y avait les de vous qui trouvaient la mort parfois c'est aussi au bilan du chef de l'état c'est pourquoi il dit trouver des commissions former des commissions d'une part de Frondais de l'autre part des Kabouistes vous vous confondez vous allez chercher une audience vous demandez une audience auprès du chef de l'état et vous exposez les vrais problèmes même à travers ce service surtout à travers ce service et la solution sera là je sais très bien que la solution sera là la plus meilleure et surtout que je connais Fatih c'est un bon père de famille il ne va pas vous décevoir merci beaucoup les dames et messieurs c'est la fin de cette émission avec Georges Yalan Ambiwa comprendre que lui-même demande l'intervention du président de la république d'une manière indirecte c'est à dire au travers de ses services en fait d'établir une clarité dans cette affaire merci messieurs c'est moi qui vous remercie c'est moi qui vous remercie merci merci merci